Alors, nous avons donc choisi comme sujet pour l'étude de ce matin les femmes moteurs de l'histoire d'Israël. Je voudrais commencer par une halakha qui va nous amener à une réflexion. Cette halakha est que le principe connu est qu'en général, les femmes sont libérées des mitzvot qui dépendent du temps. La raison profonde de cela, c'est que les femmes sont au-dessus du temps, comme on le sait. Évidemment, on les a donc libérées de toutes ces mitzvot astreignantes qui dépendent du temps. Pourtant, il y a à cela des exceptions et elles sont importantes. Il y a trois exceptions qui sont notées dans le Talmud qui concernent les femmes et l'obligation de respecter ces mitzvot qui pourtant dépendent du temps. La première, on l'a déjà passée, c'est la fête de Chanukah. Bien que l'allumage des bougies de Chanukah est une mitzvah qui dépend du temps, en effet, et c'est toujours à Chanukah qu'il faut aller à la lumière de Chanukah. Avant ou après, elles n'ont pas d'effet. Les femmes sont tenues d'allumer les bougies de Chanukah et peuvent aussi acquitter les hommes, acquitter leur mari. Et la deuxième mitzvah importante, on vient de la passer à la fête de Pourim. Les femmes sont tenues de toutes les mitzvot concernant Pourim, y compris la lecture de la Megillah. Et on sait combien les femmes font d'efforts pour aller entendre la Megillah. Donc, on a déjà la fête de Chanukah, la fête de la Megillah, bien que ce sont des mitzvot qui dépendent du temps, pourtant les femmes en sont redevables. Et elles accomplissent d'ailleurs ces mitzvot avec beaucoup, beaucoup de soin. La troisième mitzvah qui dépend du temps, et pourtant les sages ont rendu les femmes redevables de cette mitzvah, concerne Pessah. En effet, la fête de Pessah, le Seder, il y a évidemment des mitzvot là-bas qui sont de la Torah, comme, par exemple, lire la Haggadah, raconter la sortie d'Egypte, comme manger de la Matzah, évidemment. Mais il y a aussi des mitzvot qui ont été fixés par les sages. Par exemple, la mitzvah de boire les quatre coupes de vin le soir du Seder. Ça, c'est une mitzvah que les sages ont instaurée pour montrer combien nous sommes contents de notre liberté acquise. Et voilà que cette mitzvah qui dépend du temps, il faut faire cette mitzvah de boire les quatre coupes de vin, précisément le soir de Pessah, le soir du Seder. C'est un temps bien précis. Et les femmes en sont tenues aussi. Alors, on voit donc qu'à cette règle bien connue, que les femmes sont libres des mitzvot qui dépendent du temps, elles ne sont pas concernées par ces mitzvot-là en général, pourtant trois grandes exceptions. L'une concerne Chanukah, l'autre concerne Purim, la troisième concerne la fête de Pessah. Et à cela, la justification de cette obligation est que L'explication de ce que je viens de dire est la suivante. Elles aussi font partie du miracle. L'explication de ce que je viens de dire est la suivante. Elles étaient aussi dans cette histoire-là. Elles font partie de cette histoire. Elles font partie de ce miracle. Alors, on peut comprendre ça de deux façons. Rashi amène deux explications sur le traité de Shabbat et les autres endroits dans le Talmud où c'est rappelé. Il y a deux explications qui peuvent être données qu'elles aussi font partie du miracle. Ça paraît évident. Elles aussi font partie du miracle. En effet, les hommes, les femmes font partie du même peuple. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser qu'elles aussi font partie du miracle ? Alors, la réponse est la suivante. Première réponse de Rashi, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois de ces trois événements-là, on va, depuis le plus tard, en remontant vers une histoire plus ancienne, à Hanoukka, il y a eu des décrets qui ont été prononcés par les Grecs contre les femmes en particulier. Ce décret où toute nouvelle mariée devait d'abord passer chez le gouvernement grec avant d'aller dans sa propre famille, dans sa propre maison, chez son propre mari, était un décret terrible et horrible où une femme était souillée au moment même où elle venait de se marier. La deuxième et la deuxième fois, c'est à Pourrie. On voit comment le décret, il est marqué dans la Megillah en toutes lettres, qu'il y a eu un décret qui concernait les hommes, les femmes. En général, on essaye d'épargner les femmes et pourtant, là, non, Amman a dit qu'il ne faut surtout pas épargner les femmes. mais les femmes dans la Megillah Esther, qui s'appelle la Megillah Esther et pas la Megillah Mordechai, nous laissent entendre que les femmes avaient une place centrale dans ce qui s'est déroulé. Aussi bien celles qui ont agi contre nous, Vashti et Zeresh, c'était la femme de Amman, que pour celles qui nous ont sauvés, évidemment, Esther au centre de cette histoire. Et à Pessah aussi. À Pessah, le pharaon a tout de suite identifié qu'il y avait quelque chose à obtenir des femmes. Par exemple, quand il a ordonné de jeter tous les premiers-nés, il s'agissait des premiers-nés mâles. Par contre, les femmes, faites vivre, laissez vivre les filles et les femmes, on va s'en accaparer. Et ensuite, il donne un ordre. En fait, c'est ensuite, c'est versé même avant, où il donne un ordre un ordre aux sages-femmes qui étaient, comme on le sait, Myriam et sa mère, de tuer les enfants mâles qui naîtraient. Et elles ne coopèrent pas du tout avec le pharaon. Elles ne coopèrent en rien avec le pharaon. et on sait que le pharaon avait une idée derrière la tête. Il voulait même les prendre pour femmes. Elles-mêmes, le pharaon voulait les prendre pour femmes. Il avait reconnu dans la force des femmes d'Israël une force particulière dont il voulait s'accaparer. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on tue les filles, qu'on ne tue pas les femmes. Il voulait même lui-même en prendre, les prendre, ces deux sages-femmes, les prendre pour femmes, bien que, évidemment, elles ont refusé et qu'elles étaient prêtes à donner leur vie pour ne pas se laisser souiller par le pharaon et ne pas accomplir ce qu'il avait exigé d'elles. L'explication de plus qui a été donnée « Afenayou be'oto anès et mayou sibal anès » Non seulement il y avait un décret qui planait sur elle comme à Chanukah, comme à Pourim, où on voit qu'Esther a été arraché de sa maison, arraché de son mari qui était Mordechai, mais à Pessar ce qu'on vient de dire, mais il y a une explication de plus qui est donnée par Achille. L'explication de plus qui est donnée par Achille est qu'elles étaient en fait à une place centrale dans la réalisation du miracle. Alors à Chanukah, on a entendu tous parler de Yéhoudite qui a fait un acte d'héroïsme énorme lorsqu'elle est allée couper la tête d'un général grec alors qu'on pensait que les Grecs étaient invincibles. Elle a réussi à la voir et rentrer jusque chez lui et lui couper la tête. Yéhoudite et lié son nom est lié à l'histoire de Chanukah à Pourim inutile le dire avec Esther. Et on en arrive à Pessah. Shalom Arav. Excusez-moi Arav. Il y a une question de Yvonne Rubin. Pourquoi certains ne laissent pas leur femme allumer la Chanukah chez les Séfarades ? Alors l'idée est la suivante je réponds à la question l'idée est la suivante à propos de Chanukah bien que l'on veuille évidemment se concentrer sur la fête de Pessah je vais quand même expliquer à Chanukah il y a deux mitzvot nous dit Rashi qui s'appelait qui s'appelle Ner Mitzvah Ner Mitzvah ve Torah Or Ner Mitzvah dit Rashi Nerot Shabbat et Nerot Chanukah une de ces mitzvot éclaire la maison dans son intériorité c'est Ner Shabbat Shlombayt s'appelle il y a une deuxième catégorie de Nerot de bougies celles qui vont éclairer l'extérieur vers l'extérieur c'est une lumière qui commence de la maison mais qui va éclairer l'extérieur alors on a par on a donné des priorités dans l'allumage de ces deux Nerots la première priorité c'est que la maîtresse de maison elle allume les Nerots de Shabbat c'est elle qui reçoit la responsabilité d'éclairer le fort intérieur de chaque maison le Mikdash le temple le temple qui est la maison de chaque famille en Israël c'est elle qui reçoit la priorité et pour éclairer l'extérieur pour allumer les bougies de Chanukah on donne la priorité au mari mais ces ordres de priorité sont dans les deux cas aussi bien en ce qui concerne les Nerots de Shabbat que les Nerots de Chanukah pour acquitter l'autre et si l'autre n'est pas en mesure de le faire alors la priorité se fait par celui qui a la possibilité de l'accomplir je m'explique si une maîtresse de maison n'est pas en possibilité d'allumer les Nerots de Shabbat son mari le fera et la quittera si le mari n'est pas là pour allumer les Nerots de Chanukah alors c'est de la Chanukah alors la femme allumera les Nerots de la Chanukah et acquittera par là son mari et voilà que nos sages ont recommandé ont recommandé de participer chacun à l'accomplissement de son conjoint le mari prépare les Nerots de Shabbat et sa femme les allume la femme prépare les Nerots de la Chanukah et son mari les allume il y a une coopération ici qui fait que les deux vont être mêlés à l'accomplissement de la mitzvah malgré l'ordre de priorité que j'ai rappelé alors revenons maintenant à Shabbat revenons pardon revenons maintenant à Pessah après qu'on ait parlé des Nerots de Shabbat et des Nerots de la Chanukah alors nos sages veulent comprendre quel est ce nes auquel on fait référence quand on dit que les femmes en quoi ça concerne l'histoire de la sortie d'Egypte en quoi ça concerne l'histoire de Pessah Chanukah on l'a expliqué c'est évident les femmes faisaient partie du combat contre l'hélénisme les femmes ont pris des initiatives à Chanukah comme j'ai expliqué Judith qui était qui était de la famille de Matityahu Pourim Esther ça ne se cache pas mais qu'est-ce qui s'est passé alors on a un enseignement ici de Rabbi Akiva je vous amène l'enseignement de Rabbi Akiva qui figure dans le traité de Sota à la page 11b c'est-à-dire Rabbi Akiva nous dit sache une chose c'est que la sortie d'Egypte cette capacité de sortir d'être sorti d'Egypte mais en fait beaucoup plus que ça cette capacité que nous avons eu de nous libérer de nous libérer de de l'emprise égyptienne l'emprise égyptienne sur nous était une double emprise elle consigne elle consigne elle avait sur nous la force de nous rendre esclaves par le corps et par l'esprit l'emprise égyptienne était double elle nous a obligé elle nous a obligé à travailler pour eux l'emprise égyptienne l'Egypte était devenue la maison des esclaves personne n'a jamais réussi à se sauver d'Egypte nous enseigne ça on était complètement encerclé bloqué notre notre être était à la disposition des égyptiens pour accomplir leur volonté ils avaient tous les moyens ils avaient mis en place tous les moyens pour nous nous priver de toute liberté mais il y a eu encore pire que ça ils ont réussi à annuler toute volonté de liberté il y a quelqu'un qui est emprisonné mais qui a sans arrêt la volonté de se libérer qui veut s'en sortir qui veut en sortir mais il y a pire que ça il y a celui qui déjà ne veut plus se libérer sa psychologie est devenue une psychologie d'esclave il est entièrement soumis à la volonté de l'autre à tel point que nos sages nous disent que dans la halakha on a un concept mâchékana éved kanar abô ce que l'esclave va acquérir en réalité c'est son maître qui l'a acquis c'est à dire il n'a pas de volonté propre quand l'esclave agit il agit au nom de la volonté de son maître il n'a plus aucune indépendance ni morale ni psychique il est entièrement dépendant de son maître la situation à laquelle on est arrivé en Égypte était une situation extrêmement grave les égyptiens étaient les dominateurs de notre corps et les dénominateurs de notre âme de notre esprit c'est ce que nos sages ont résumé en disant qu'on était descendu au 49 degrés de l'impureté c'est à dire qu'en fait on était tombé très bas on était dans une situation d'être complètement dominé nous n'avions plus de volonté propre ces situations-là c'est une situation où il est très difficile de libérer quelqu'un j'explique pourquoi il est très difficile de libérer quelqu'un qui se trouve à un tel dans un qui est tombé à un tel niveau la première difficulté évidemment c'est qu'il faut d'abord réussir à briser les chaînes qui l'enchaîne on est complètement abruti par le travail en Egypte on nous donne les pires travaux dans les pires conditions avec les moyens pour éviter toute insoumission les hommes font le travail des femmes les femmes le travail des hommes le travail de nuit se fait de jour le travail de jour se fait de nuit il n'y a pas le temps un instant de s'arrêter ou de respirer pour éviter qu'il y ait un sursaut de volonté un sursaut de liberté il y a ici quelque chose d'extrêmement grave ça s'appelle avodat parer avodat parer c'est un travail qui n'a aucun sens quand le travail a un sens quand il va vers un but quelconque ça donne à l'homme une légitimité à ses efforts à sa tâche mais quand le travail n'a aucun but alors l'homme devient une machine l'idée de avodat parer c'est de rendre l'homme machine c'est-à-dire qu'il agit automatiquement comme un robot et on ne lui demande pas est-ce qu'il a besoin de croire au résultat de ses efforts quand on amène un homme à agir de cette façon il devient complètement esclave il est dans un cadre où il ne trouve même pas l'idée de pouvoir agir autrement parce que on l'empêche de réfléchir donc de donner un contenu aux actes qu'il fait un homme est capable de faire des travaux énormes de faire des tâches qui sont extrêmement difficiles s'il voit un contenu à ces tâches or l'idée égyptienne ça s'appelait était de bet avadim ça s'appelait bet avadim c'est-à-dire une maison où on n'est qu'esclave on ne peut être autrement qu'esclave alors on donnait des tâches qui n'avaient aucun but qui n'avaient aucun contenu les actes de l'homme étaient devenus déconnectés de tout contenu de toute pensée mais comme je disais tout à l'heure il y avait plus que cela il y avait l'idée d'annuler la volonté la capacité de s'apprécier en tant qu'être qui existe pour lui-même quand Akkadosh Bokhu a créé l'homme nos sages nous disent qu'il a créé chaque homme différent de l'autre et pourquoi est-ce qu'il a créé chaque homme différent de l'autre comme c'est enseigné dans le traité de Saint-Nédrine pour que chacun ait le sentiment d'être unique pour qu'il ait le sentiment d'exister par lui-même pas seulement pour pas pour lui-même mais par lui-même qu'il n'y a il n'est irremplaçable l'idée profonde de la création de l'homme et que chaque homme est irremplaçable contrairement à un dicton que vous avez peut-être entendu où personne n'est irremplaçable selon la Torah c'est faux et la science l'a prouvé en montrant que chaque être chaque homme chaque femme a des empreintes digitales différentes de l'autre même entre jumeaux c'est à dire que c'est irremplaçable chaque être est irremplaçable il existe par lui-même il ne ressemble pas à l'autre or l'idée de l'esclavage c'est de rendre tout le monde à un même niveau c'est à dire qu'il n'y a plus aucune différence on a devant nous des machines à travailler peu importe quelle est l'être ce n'est pas l'être qui nous intéresse c'est la capacité de rentabilité et tout le monde a la même face les esclaves se ressemblent entre eux on ne voit pas de différence on n'arrive pas à les distinguer les uns des autres parce que ce qui va les définir c'est leur capacité de travail et l'homme finit par se voir comme cela il finit par se reconnaître à travers sa condition d'esclave c'est la pire des choses bête avadim on est tous des esclaves alors il fallait évidemment faire quelque chose pour nous sortir de ce cercle infernal et nos sages nous disent que l'essentiel de cela l'essentiel de cette énergie a été développé par les femmes ce sont elles qui ont réussi à insuffler un souffle de vie de volonté de réveil de de sentir que chaque être valait quelque chose alors l'idée se concrétise de la façon la plus simple à propos évidemment de notre maître Moshé Rabenu Moshé Rabenu par définition est l'être par excellence il est celui qui quand il va naître la maison va se remplir de lumière comme nos sages nous enseignent à propos du fait que quand il est né sa mère a vu qu'il était Tov Tov fait référence la première fois où le mot de Tov apparaît dans la Torah c'est à propos de la lumière et c'est une allusion à l'âme de Moshé Rabenu qui va apparaître dans cette obscurité de l'Egypte mais comment c'est arrivé comment l'histoire de Moshé est apparue dans la Torah elle est apparue par des femmes celui qui va être l'auteur de la délivrance celui qui va être l'émissaire l'auteur c'est Akadash Baruch mais l'émissaire celui qui va agir au nom de l'auteur de la délivrance d'Egypte c'est Moshé Rabenu mais Moshé Rabenu a vu vie il est apparu à l'effort conjugué de trois femmes premièrement sa soeur deuxièmement sa mère troisièmement la fille du Pharaon autour de l'histoire de Moshé et ça va se continuer aussi par des femmes à travers la fille de Yidro Sipora toute l'histoire de Moshé Rabenu est entourée de l'énergie de femmes qui font tous les efforts nécessaires pour qu'ils apparaissent pour qu'ils naissent pour qu'ils vivent pour qu'ils grandissent pour qu'ils soient sauvés et pour que finalement ils trouvent le moyen de grandir et d'être celui qui aura la tâche extraordinaire de sauver les enfants de cet exil qui s'appelait l'Égypte alors on sait que le père de Moshé Amram avait décidé de répudier sa femme parce qu'il ne voyait plus aucun espoir il n'y avait aucune lueur d'espoir dans l'enfer de l'Égypte surtout quand les hommes mettaient devaient tuer leurs propres enfants en les jetant dans le Nil sous l'ordre des Égyptiens c'est la pire des choses c'est tu fondes une famille tu mets au monde des enfants et tu dois par toi-même les supprimer c'est la pire des choses c'est te donner le sentiment que tout ce que tu fais est vain n'a aucun avenir il n'y a aucun espoir possible et donc les hommes sont les premiers touchés et ils vont décider de répudier leur femme comme nos sages nous disent à partir du moment où Amram répudie sa propre femme tous tous les hommes mariés décident de faire la même chose avec leurs femmes pour ne plus enfanter on est donc arrivé au stade le pire où on décide de ne plus avoir de suite c'est-à-dire où les hommes décident de ne plus donner une suite au peuple d'Israël parce que si on n'enfante plus le peuple d'Israël n'a plus sa continuité il n'a plus de suite on décide donc de se s'aborder voilà ce qui nous est arrivé en Mégique si c'est pour vivre cette vie d'esclave si c'est pour vivre une vie qui n'a pas de lendemain autant arrêter de donner vie malheureusement cette idée a touché dans les derniers siècles certaines civilisations qui ont décidé en toute conscience d'arrêter la continuité de leur existence par désespoir par une philosophie la philosophie du désespoir la philosophie qu'on est dans un cercle vicieux et qu'on n'arrivera pas à s'en sortir que le mal ne permettra jamais au bien d'apparaître et que finalement on est tous esclaves et qu'on manque de liberté cette philosophie une philosophie qui s'est développée en Europe au 19ème et 20ème siècle comme quoi l'humanité n'avait aucun espoir donc arrêtons de faire naître des hommes qui continueraient qui seraient à la disposition de ce cercle vicieux et qui ne pourraient jamais faire apparaître quelque chose de meilleur que ce que nous-mêmes nous avons connu donc il y a des mouvements qui se sont créés en Europe et qui se sont élargis au-delà de l'Europe parce qu'ils ont réussi à convaincre les autres que en fait ça ne servait à rien d'enfant de toutes les façons les enfants allaient naître dans un monde qui n'avait aucun espoir et aucun avenir donc c'était leur rendre un grand service que de ne pas les mettre au monde voilà qu'une femme apparaît elle s'appelle Myriam et elle s'adresse à son père et qu'elle lui explique qu'il est en train de coopérer avec l'idée la plus pernicieuse qui existe l'idée du pharend et que ça va être encore pire parce qu'il est en train de supprimer tout espoir et elle finit par le convaincre en lui disant que s'il acceptait de surmonter ce temps du désespoir viendrait de lui naîtrait de lui quelqu'un qui aurait la force de sauver Israël de faire apparaître quelque chose de meilleur pourquoi ? parce que précisément le résultat de son audace de son courage de vouloir quand même donner vie alors que tout est là tout est en place pour qu'il ne le fasse pas c'est ce qui précisément rendra à celui qui va naître la liberté je ne sais pas si vous comprenez l'idée très très profonde que Myriam a réussi à faire apparaître chez son père si tu fais quelque chose qui n'est pas soumis à la volonté du pharaon celui qui va naître ne sera pas soumis à la volonté du pharaon parce que toi tu as pris l'initiative de ne pas être soumis à la volonté du pharaon au sentiment de désespoir qu'il a voulu dans lequel il a voulu nous enfermer et Amram se laisse convaincre impressionné par l'idée que sa fille lui fait découvrir et lui et sa femme acceptent de se remarier pour avoir un enfant qui sera libre de la volonté du pharaon c'est quelqu'un qui sera libre c'est-à-dire quelqu'un qui sera libre de cette philosophie du désespoir je vous dis ça au nom du Maharal de Prat dans le chapitre même guillemets 43 de son livre qui est consacré à la sortie d'Egypte qui s'appelle Gvourot Hachem et il explique que ces femmes vertueuses dont la mère de Moshé a été la première mais évidemment elle a été suivie par les autres femmes de la même façon qu'au départ il y a eu un sentiment de désespoir total et général qui a pris tout le monde c'est un esprit c'est un esprit qui s'est installé chez tout Israël en Egypte quand Amram va reprendre sa femme et qu'il va à nouveau mettre au monde un enfant cet esprit-là va redonner courage à tous les enfants d'Israël qui se trouvaient en Egypte et vont naître de cela de nouvelles âmes le Maharal nous fait découvrir quelque chose d'extraordinaire et il nous dit la chose suivante je vous lis la phrase du Maharal en hébreu dans ce chapitre 43 du livre de Gouvrot Hachem où il nous révèle un très très grand secret imaginez-vous un peu le superlatif qu'il emploie il y a une allusion à quelque chose de très 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 grand de très 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 profond quand les femmes ont voulu revenir vers leur mari elles ont réussi à mettre au monde des enfants qui étaient disponibles pour la liberté qui convenaient à l'idée de la liberté c'est-à-dire que notre libération d'Egypte a commencé d'abord par la naissance d'êtres qui voulaient la liberté qui n'étaient plus soumis à l'idée qu'être esclave c'est normal je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu quel est le sceau qui a été franchi pendant des années et des années en Egypte quand les enfants naissaient ils naissaient au moment même de leur naissance déjà esclaves c'est-à-dire ils naissaient en tant qu'êtres qui ne réclamaient pas la liberté qui savaient qu'on venait au monde pour être esclaves les fils d'esclaves sont des esclaves ça nous paraît on s'est peut-être habitués à cette idée mais en réalité a priori c'est faux parce que être esclave c'est travailler pourquoi le fils d'un travailleur serait forcément travailleur pas forcément on avait réussi à une situation où les fils d'esclaves étaient esclaves avant même leur naissance dans leur propre conception ces enfants de l'esclavage étaient et étaient naissés à partir d'une idée d'esclavage or ce que Myriam avec l'aide de sa mère de ses parents c'est que à partir de maintenant on ferait naître des personnes on ferait naître des enfants qui seraient des enfants qui dans leur conception même seraient des enfants de liberté des enfants où on ne subit plus ce sentiment cette philosophie du désespoir qui avait été installée par le pharaon et puis on va voir encore d'autres femmes qui vont coopérer à cela qu'est-ce que fait la fille du pharaon Bitya mais c'est ce qu'elle fait elle refuse de suivre l'ordre de son père elle voit qu'il y a un enfant qui est évidemment dans une une un berceau sur le Nil elle comprend qu'il s'agit d'un hébreu elle comprend qu'il s'agit du fils d'un des hébreux et elle sait bien qu'elle le décret de son père et elle elle outrepasse la volonté de son père c'est-à-dire qu'elle se révolte contre cette volonté-là qu'il faut faire disparaître et c'est grâce à ça que Moshé est sauvé donc Moshé est sauvé Moïse et va être sauvé par la volonté de sa soeur par la volonté de sa mère de son père et de sa mère par la volonté de la fille même du Pharaon il y a même en Égypte il y a une femme là-bas qui refuse elle s'appelle la fille de Dieu Bitya Bitya on a l'habitude de dire mais son nom précis c'est Bitya la fille de Dieu c'est-à-dire elle n'est plus connectée à la volonté de son père elle est connectée à la volonté de Dieu c'est pour ça qu'elle s'appelle Bitya Bitya la fille de Dieu et elle elle refuse cette idée que personne ne naîtra pour être libre l'idée du Pharaon était que personne ne naît pour être libre tout celui qui naît naît pour être esclave et elle réussit à briser cela et c'est pour ça qu'elle va être nommée elle va être soulignée rappelée dans la Bible dans la Torah comme une des femmes extraordinaires qui a contribué à la sortie d'Egypte donc se passe ici quelque chose de très très particulier toute la vie de Moshé Rabbeinu toute la vie de Moshé Rabbeinu elle est apparue il a grandi et il a été nourri nourri par Myriam qui va proposer à Bitya d'amener la propre mère de Moshé Rabbeinu pour le nourrir pour l'allaiter donc Moshé Rabbeinu est entièrement nourri par l'énergie de femmes qui décident d'arrêter ce cercle infernal qui est l'esclavage de l'homme soumis à la volonté de l'homme et non pas soumis à la volonté de Dieu et je voudrais vous faire remarquer que en réalité on tirait ça déjà depuis longtemps cette idée là que les femmes ont cette capacité là on l'attire déjà de notre premier de notre première mère de notre mère Sarah alors rappelons-nous Sarah est mariée à Abraham et elle n'arrive pas à avoir d'enfant d'Abraham ça ne marche pas alors Sarah est prêt et prête et prête à faire qu'Abraham puisse quand même en france avec qui Agar Agar est une Égyptienne et il a un enfant Ishmael et la suite vous la connaissez mais au fond d'elle Sarah n'a pas renoncé à l'idée de pouvoir donner un enfant à Abraham mais elle sait que ça ne dépend pas ni d'Abraham ni d'elle ça dépend de Dieu il y a là quelque chose qui doit apparaître au-delà des lois naturelles et voilà qu'un jour dans la tente d'Abraham et de Sarah se présentent trois anges un des anges vient annoncer que exactement l'année suivante à la même date viendra dans leur demeure un nouveau-né qui cette fois-ci sera le fils d'Abraham et de Sarah quel jour quel jour cet ange est venu annoncer à Abraham et à Sarah que exactement dans un an ils auraient un fils qui va les continuer qui va être leur descendance fidèle pas une descendance biologique seulement mais une descendance morale et spirituelle qui va assumer la responsabilité de tout ce projet divin qui s'appelle Vesra l'Egoïgedol ce projet divin de faire apparaître dans le monde un peuple qui prenne sur lui la responsabilité de la liberté et cette autorité l'autorité nécessaire à élever l'ensemble de l'humanité à un niveau où la liberté ne devienne pas le contraire de la liberté ou au nom de la liberté on ne soumit pas l'homme à ses pires mœurs à ses pires vices une liberté qui peut être assumée par l'homme pour faire de lui quelqu'un de grand qui sera l'Egoïgedol qui sera capable de faire apparaître un tel peuple alors le jour où les anges se présentent dans la tente d'Avram et de Sarah pour leur annoncer la naissance de Yitzhak qui rira parce que qui rira le dernier évidemment c'est lui qui prendra finalement la responsabilité du monde à la fin du temps sa descendance ce jour-là était le jour de Pessah le jour où les anges sont apparus dans la tente d'Avram et un des anges a annoncé à Avram et à Sarah qu'ils auraient un fils c'était le jour de Pessah c'est comme ça que Rashi l'amène dans son commentaire sur le chapitre 18 verset 10 dans le livre de Béréchit c'est-à-dire que le jour de Pessah on est venu à annoncer à Avram et à Sarah Sarah qui attendait et qui a tout fait pour être capable de donner à Avram ce fils-là qui va être le fils qui va être celui duquel va sortir un peuple le peuple du Khérout le peuple de la Torah le peuple qui ne se laisse jamais dominer par une civilisation qui sera étrangère au contenu divin de la vie ça a été le jour de Pessah et Israël est né à Pessah et vous comprenez donc que déjà depuis longtemps dans notre histoire la force de Sarah la force de cette femme-là qui n'a pas renoncé qui à tout prix a voulu être celle qui va faire naître le fils le fils du Khérout celle qui va refuser refuser que la servante devienne la maîtresse la servante la fille du roi d'Egypte Aga devienne la maîtresse dans sa propre maison c'est finalement Sarah qui va mettre au monde ce fils Israël à Pessah et qui va continuer l'histoire d'Israël et à nouveau au moment de la sortie d'Egypte ce sont les femmes avec toute cette volonté toute cette ténacité qui refuse de laisser dominer l'identité d'Israël par cette civilisation égyptienne de Khomer ou d'Elvenim qui n'était faite que de matière et de briques matière et briques qui finalement vont engendrer les âmes qui vont permettre la libération d'Israël d'Egypte et surtout cette mère extraordinaire qui était la mère de Myriam et par l'intermédiaire de sa fille aussi Myriam Jehochèvet et Myriam qui ensemble vont refuser donc la domination du Pharaon sa volonté de rendre tout le monde le monde entier esclave pour faire apparaître cette âme extraordinaire qui était l'âme de notre maître Myriam qui va nous amener au Sinaï pour recevoir une Torah qui nous donne le moyen d'assumer notre liberté tout en restant responsable la liberté demande et réclame une grande responsabilité et c'est ce que nous avons été capables de faire alors voilà l'histoire extraordinaire de notre sortie d'Egypte quand je disais que les femmes étaient le moteur de l'histoire d'Israël vous avez compris que ça commence avec Sarah c'est passé par ces femmes extraordinaires que nous voyons en Egypte pour activer notre sortie d'Egypte il est clair que ce rôle n'est pas terminé puisque la sortie d'Egypte ne peut se terminer en s'accomplissement avec la Géoula si les femmes sentent qu'elles se sentent concernées par cette Géoula elles ont beaucoup à faire donner beaucoup de force d'énergie et beaucoup de émouna pour que la Béhémette ce projet énorme de libérer le monde de tous les esclavages possibles puissent se réaliser il est certain qu'elles ont un rôle important qui se traduit par une confiance énorme dans la capacité de Dieu de nous permettre de réaliser son propre projet à lui voilà il nous reste deux minutes il y a deux petites questions pourquoi Moshé punit sa soeur Myriam de la maladie Metzorah c'est pas Moshé Rabbeinu qui punit sa soeur c'est au contraire lui qui l'a guéri Moshé Myriam a eu la mauvaise idée de comparer Moshé aux autres prophètes il fallait tout de suite rétablir le niveau nécessaire entre Moshé et les autres prophètes et c'est au contraire Moshé Rabbeinu qui va prier pour sa guérison en évidemment n'étant toujours très reconnaissant à sa soeur de ce qu'elle a fait pour lui elle ce sont les mots de Moshé la deuxième question deuxième question de Abraham Myriam ne fait-elle pas justement remarquer à Abraham que son acte est pire que le décret de Pharaon car Pharaon ne condamnait que les garçons alors qu'Amram condamnait également les filles alors c'est exactement ce qu'on a rappelé tout à l'heure elle a convaincu de mettre au monde donc un garçon c'est-à-dire que les égyptiens voulaient s'accaparer de la capacité féminine qui existait en Israël et d'en faire de cette capacité la leur et Myriam a expliqué à son père que son rôle était donc précisément de lutter contre cela en faisant apparaître des garçons qui ne seraient plus des âmes soumises mais des âmes libres voilà merci beaucoup merci beaucoup